Nous sommes aujourd'hui en atelier avec l'Okora pour un projet très important qui porte sur l'amélioration variétale. Comme vous le savez, en matière de stratégie d'adaptation au changement climatique, la variété représente un levier très important pour les producteurs, pour leur permettre de produire suffisamment. Je crois que les changements climatiques, nous sommes témoins de ça parce que nous avons ici notamment le raccourcissement de l'hivernage, le manque de pluie. Je crois qu'au Sénégal l'année dernière, on a senti un peu toutes ces questions de raccourcissement de l'hivernage. Donc il faut développer maintenant des variétés qui puissent répondre à ce contexte. Donc ce projet à vie vient aider non seulement les sélectionneurs qui sont ici au Sénégal à travers le CERAS, qui est le centre de recherche d'adaptation au changement climatique, notamment à la sécheresse au départ, pour le Sénégal et qui est un centre régional d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest. C'est très important parce que cette approche Afrique de l'Ouest nous permet de travailler avec le Mali, avec le Burkina et avec le Niger sur les mêmes questions de création variétale dans un contexte de changement climatique pour augmenter la résilience des exploitations communes. C'est ça l'objectif de ce projet qui va durer cinq ans et mettre en synergie ces experts. Si vous le regardez bien, ça cible des cultures qui sont aussi bien au Sénégal que dans les pays cités et donc qui traversent les frontières. Je pense que dans la vision du président de la République qui a eu à créer des corridors céréaliers, qui est un projet phare du plan Sénégal Immersion, mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, nous sommes en plein dans un corridor maintenant pas uniquement au niveau national mais au niveau sur-régional. Parce que le mille c'est au Sénégal, au Mali, au Burkina jusqu'au Niger. Le sorgho c'est la même chose, même si on met le riz qui n'est pas une préoccupation de cet atelier, mais le riz aussi c'est dans toute la sous-région. Donc montrer en sorte que dans l'intégration sous-régionale, il faudrait effectivement que dans l'intégration des agricultures qu'on puisse travailler sur des corridors qui concernent tous les pays de la sous-région et travailler sur des produits qui sont des produits porteurs et avoir des chaînes de valeur qui permettent à l'ensemble des producteurs d'accéder au marché. Je crois que si on fait ça, effectivement ce projet va nous permettre d'initier un peu cette intégration pour ces spéculations dans la sous-région et travailler de concert pour les populations de la sous-région. Donc les populations qui sont concernées, c'est autour de 82 millions d'habitants. Mais si vous regardez la zone Cédéa, nous sommes à peu près 350 millions. Donc vous comprenez un peu. Donc la mise à l'échelle des résultats que nous allons obtenir dans le cadre de ce projet définitivement va permettre un peu à toutes les populations de la Cédéa O de bénéficier un peu et d'accéder au marché, lutter contre la pauvreté, créer des emplois, générer des ressources. Je crois que ce projet est très très important. En tout cas pour le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, c'est un axe très très important qui s'inscrit en droit de ligne dans ce qu'on appelle les budgets programmes au niveau du ministère pour la création varietale et la recherche de productivité.